Hello YouTube et j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui, vous le savez déjà, va durer quatre piges puisque c'est l'heure de mon haul slash bilan lecture du mois de avril 2024. Cette phrase était beaucoup trop saccadée, on aurait dit un robot. Bilan, haul, mois, avril 2024. Bref, j'ai énormément de livres à vous présenter parce que alors là, on est parti en craquage. Je sais que je le dis chaque mois, mais j'ai l'impression que chaque mois est pire que celui d'avant. J'ai lu beaucoup de livres, mais j'ai aussi reçu beaucoup de livres et surtout j'ai acheté beaucoup trop de livres. On va pas se mentir, on va pas faire semblant de vous à moi. Je sais pas, j'ai craqué, enfin si je sais pourquoi j'ai craqué. J'en ai parlé un petit peu sur Insta, mais sans rentrer dans les détails parce qu'il y a pas besoin d'entrer dans les détails, mais c'est pas une période hyper facile pour moi. J'ai un peu des choses qui me pèsent sur le plan personnel. C'est un débat à part, donc je vais vous montrer comment je fais ma propre thérapie, c'est-à-dire n'importe comment parce que ce n'est pas sain du tout, ne reproduisez pas ça à la maison. Concrètement, au lieu de parler de tout ça et d'essayer de trouver un moyen sain, tu vois, d'exorciser tout ce que je ressens, non ! Moi j'achète des livres ! Mon banquier en PLS. Donc voilà, j'ai acheté beaucoup trop de livres, j'en ai conscience, mais je vous montre tout ça, j'ai envie de dire. Je sais déjà que cette vidéo va durer longtemps et je sais déjà qu'elle va me demander beaucoup de temps à monter, donc je vais essayer d'aller vite. Je suis désolée, parfois ça va peut-être être un peu expéditif, mais comme je vous le disais, en ce moment je n'ai pas trop l'énergie et le courage de blablater pendant quatre piges. Après je dis ça, mais on sait tous que je vais le faire quand même un peu. Ne perdons donc pas de temps, allons-y, straight to the point. On va commencer avec nos petites catégories. Commençons bien évidemment par la catégorie des livres que j'ai lu ce mois-ci, mais que j'avais déjà acheté les mois précédents ou reçu les mois précédents, donc dont je vous ai déjà un chouille parlé. Et commençons par un petit livre en anglais, ma foi, pourquoi pas. Il s'agit de The Seven Year Sleep de Ashley Poston, qui est donc un livre en anglais. Je crois que je viens de le dire, mais bon, je le redis. C'est un livre en anglais qui n'est pas encore sorti en français. Je crois pas qu'il y ait déjà un livre d'Ashley Poston qui soit sorti en français. Bah si en fait, c'est pas elle qui a écrit Cendrillon, je sais pas quoi, il était une fois une princesse. Si, tout à fait, tout à fait. Il était une fangirl, une série qui est sortie chez Lumen. Je vous la montre alors que vous la voyez pas sans doute, mais j'ai le tome 2 dans ma pile à lire et j'avais lu le premier tome, c'est des réécritures de contes, enfin réappropriations de contes. Bref, c'est pas le sujet. Là, c'est une romance plus adulte, même s'il y a pas, enfin s'il y a un petit peu de smut, mais c'est pas non plus au centre de l'histoire. Ashley Poston, c'est surtout celle qui a écrit The Dead Romantics que j'ai lu en début d'année et qui était une très très belle histoire. Et là, on est sur le totalement la même vibe, c'est-à-dire une romance, une histoire contemporaine, avec des sujets importants, avec beaucoup de douceur et des personnages hyper attachants, mais surtout avec toujours une petite pointe de fantastique sur le dessus. Parce que dans The Dead Romantics, c'était l'histoire d'une fille qui voyait des fantômes et qui tombait sur le fantôme de son éditeur qu'elle venait à peine de rencontrer. Enfin bref, c'était compliqué à dos. Je vous laisse aller voir les vidéos où j'en parle, je crois que c'était dans mon bilan lecture de janvier du coup. Et là, en fait, c'est l'histoire de, j'ai oublié son prénom bien évidemment, Clémentine, qui a vécu une rupture extrêmement difficile et qui du coup essaye à fond de se concentrer sur son travail. Un soir, elle rentre chez elle et en fait dans son appartement, il y a quelqu'un qui vit dans cet appartement, mais, bah Seven, j'allais dire, mais combien d'années avant ? Et bah 7 ans avant. En fait, son appartement, il est un peu magique, elle le savait, mais il est un peu magique et de temps en temps, eh bah, il casse un petit peu la timeline, tu vois. Donc elle vit avec lui 7 ans avant, elle essaie de le retrouver dans la vie présente, mais c'est compliqué. Voilà, c'est le meilleur résumé que je puisse faire de ce livre. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Franchement, c'était trop kiki. Je pense que j'ai préféré The Dead Romantics, mais c'est pas passé loin. Franchement, c'est pas passé loin parce que les personnages sont hyper attachants, la romance est très très mignonne. Comme je le disais, ça aborde des sujets quand même assez importants, notamment le deuil, un peu les rêves qu'on espérait poursuivre et qu'on a lâché en cours de route. Il y a toute une question de pression. Enfin, c'est un roman qui est extrêmement beau et très touchant et très original et je trouve que la petite pointe de fantasy peut déplaire à certains, je l'entends, mais pour moi, elle ajoute juste ce qu'il faut d'originalité à la romance, même si du coup, il y a des choses qui sont quand même assez prévisibles comme dans The Dead Romantics. Enfin, le côté fantastique est censé induire quelque chose d'impossible pour la romance. En réalité, tu sais très bien comment ils vont contourner l'obstacle, mais c'est pas grave. J'étais là pour la lecture, j'étais là pour les personnages, j'ai kiffé. Ensuite, j'ai lu Les Olympes, qui est un ouvrage avec huit auteurs. Donc il y a Maya Brami, Valentin Gobi, Mathieu Palin, Sylvain Patieu, Jennifer Richard, Carole Solé, Carole Tribord et Joey Tech, qui ont chacun écrit une nouvelle en fait sur une sportive de haut niveau. Une sportive en fait qui a changé l'histoire du sport pour les femmes. J'ai beaucoup beaucoup aimé parce que bon, moi vous savez, le sport c'est pas ma tasse de thé, c'est pas ce que je préfère, mais c'était hyper intéressant parce qu'il y a un côté très féministe dans l'histoire, enfin dans chacune des histoires, parce que ça reste des femmes extrêmement importantes et impressionnantes, qui ont fait des trucs de ouf, alors que le monde entier leur disait mais bien sûr que tu vas traverser la manche à la nage, mais oui ma chérie. Et bah si, ok, je m'emballe, je m'emballe, concentre-toi Marie. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'en fait chaque auteur apportait vraiment sa patte aux différentes histoires. On avait vraiment un style différent de raconter l'histoire de la sportive. Franchement, c'était très très intéressant. En plus, j'ai eu l'occasion de rencontrer du coup Carole Trébord au Festival du Livre de Paris, puisqu'on a fait une petite intervention ensemble pour parler des femmes fortes et des héroïnes, que ce soit dans la fiction ou dans la vraie vie. Et c'est une personne qui est extrêmement gentille et qui m'a vraiment mis à l'aise, parce que vous vous en doutez, j'étais un peu stressée d'intervenir comme ça. Et vraiment quelqu'un de très très intéressant. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire le livre qu'elle a coordonné, puisqu'elle a écrit une nouvelle, mais elle a aussi coordonné ce recueil. Et elle a rencontré en vrai, voilà, j'étais très impressionnée. Ensuite, j'ai lu Méduse de Jesse Burton, qui est du coup déjà disponible en librairie. C'est un service de presse que j'ai reçu au travail. Et du coup, je pense pas que je vous l'avais montré, mais enfin, le voilà. De quoi il s'agit ? Bien évidemment, il s'agit de l'histoire de Méduse. C'est une énième réécriture sur le mythe de Méduse, sauf que celui-ci, enfin celle-ci en l'occurrence, est très très originale. Vraiment, je pense que j'en avais jamais lu des comme ça avant, et j'ai beaucoup beaucoup aimé. Pour vous dire, c'est un peu du Madeline Miller, mais version ado, c'est-à-dire que c'est tout aussi beau, tout aussi bien écrit, très originale. Il y a cette poésie dans le style, mais en même temps, on part pas trop loin, et il n'y a pas des descriptions à rallonge. C'est un roman assez court, qui prend vraiment le contre-pied de l'histoire qu'on connaît, et voilà, j'ai été happée du début à la fin. Je l'ai trouvé très très intéressant. Vous, même vous savez, la mythologie, moi, c'est mon kiff, contrairement au sport du recueil d'avant. Et bah dans les deux cas, en fait, j'ai été happée, et je peux que vous conseiller ce petit ouvrage qui raconte du coup l'histoire de Méduse, comme on l'a encore jamais vu, en fait, de son point de vue à elle, avec des rencontres qui vont un peu lui faire remettre tout en cause, et avec une fin qui, je pense, va vous surprendre. Je n'en dis pas plus. J'ai aussi lu Luminarise de Suzanne Denard, qui était un service de presse qui m'a été envoyé par les éditions. La Martinière Fiction. De quoi ça parle ? Eh bien, ça parle de Winnie Wednesday, qui fait partie, en fait, d'une sorte de communauté où la ville est entourée par des bois, bois dans lesquels, toutes les nuits, il y a des sortes de monstres, de créatures surnaturelles qui se réveillent, et du coup, chaque famille, puisqu'il y a sept familles pour chaque jour de la semaine, chaque famille qui est originaire de cette ville a pour mission chaque soir, chaque soir qui correspond du coup au nom de leur famille. Genre si tu t'appelles Monday, bah t'es de garde le lundi, si tu t'appelles Wednesday, enfin t'as compris quoi. Du coup, chaque famille doit patrouiller dans les bois, tuer les petites bestioles, et s'assurer que ça n'aille pas en dehors de leur communauté, grosso modo. Le but, c'est de protéger le monde extérieur et de se protéger eux-mêmes. Et en fait Winnie, elle a de absolument gagné sa place dans cette communauté parce qu'elle en a fait partie, mais il s'est passé quelque chose qui fait que sa famille a totalement été laissée de côté. Du coup, elle est décidée à passer les épreuves qui pourraient faire d'elle une chasseuse et... enfin une luminarise du coup. Et pour ça, elle va avoir besoin de l'aide de son ex, le meilleur ami sur lequel elle crush un petit peu, bien évidemment. Donc le pitch de base était vraiment hyper hyper intéressant. Le début était très prometteur parce que dès le début, en fait, on nous met une ambiance qui est extrêmement présente. Je vais vous le dire, pesante et prenante, parce que c'est les deux mots qui me viennent à l'esprit, du coup ça fait présente. Prenante et pesante. Et j'étais bien happée dès le début, puis en fait j'ai trouvé que ça traînait un peu en longueur. Finalement, je me suis pas tant attachée que ça au personnage. Enfin voilà, j'ai eu un ressenti de... je suis un peu restée sur ma faim, parce que l'univers est très original et très intéressant, mais j'ai l'impression qu'on l'a à peine survolé au final. Il y a des longueurs. Enfin voilà, c'était pas une super bonne lecture, je me suis pas roulée par terre, mais écoutez, c'était sympa. Comme je vous disais, j'ai bien aimé l'ambiance. Après, c'est un premier tome. À voir si je lirai la suite, parce que c'est vrai qu'on finit quand même sur, pas forcément un cliffhanger, mais sur une fin qui te donne un peu envie d'en savoir plus. Donc à voir. En tout cas, la couverture est absolument magnifique. Enfin, elle fait peur, mais elle est magnifique. J'ai aussi lu Sing Me to Sleep, qui est aussi un service de presse que j'ai reçu au travail. Ça, c'est pas la version définitive, c'est une épreuve non corrigée. Ça sort le 15 mai aux éditions Rajo. Et écoutez, là, c'est l'inverse. Au début, j'étais un peu en mode « Hum, ok, allons-y. Voilà, bon, sympa, mais sans plus. » Et en fait, plus j'avançais, plus j'étais accro. Et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est l'histoire de cette fille qui a un prénom que je ne sais pas prononcer. Vous savez, S-A-O-I-R-S-E, mais je crois que ça se prononce Sœur Chat ou quelque chose comme ça. Enfin bref, on va l'appeler S. Je sais pas comment on va l'appeler. C'est l'histoire de S, qui est donc une sirène. Et en fait, dans son monde, les sirènes ont été totalement exterminées. Et elle essaie de cacher ce secret, c'est-à-dire le fait qu'elle est une sirène. Donc sinon, elle pourrait mourir. En fait, elle est victime d'un chantage. Et pour protéger sa sœur, du coup, elle est obligée d'obtenir des informations qui la poussent à postuler pour être garde au palais. Et elle se retrouve à être garde du corps du prince héritier. Il se trouve qu'il y a des gens qui disparaissent, il y a des gens qui meurent. Elle se rend compte que des fois, elle a sa part de responsabilité, bichette. Mais surtout, elle se rend compte très vite qu'il y a un complot d'une envergure qui la dépasse totalement et qui pourrait mettre à mal tout le royaume. Elle va apprendre plein de choses sur elle, sur ses origines, sur son peuple, sur les sirènes de manière générale et sur toutes les autres créatures surnaturelles qu'il y a dans ce livre. Bien évidemment, il y a la petite romance. Vraiment, j'ai trouvé ça très très cool. Le début, voilà, comme je disais, je me suis dit ok, c'est sympa, mais c'est en plus. En fait, plus on avançait, plus c'était addictif, plus c'était bien fait. Et il y a vraiment cette fin qui m'a fait... Mais j'étais en mode... Mais what ? Mais pardon ? Tu sais, j'étais comme ça puis je disais... Mais attendez, comment ça ? What ? Bah non. En fait, non ? Du coup, vivement la suite, les gars. Pour rappel, ça sort le 15 mai aux éditions Rajo et je vous conseille franchement de foncer. Si vous aimez... Alors c'est pas vraiment du Enemies to Lover, mais c'est un peu une relation interdite et contrariée avec des créatures surnaturelles. Donc il y a des sirènes, il y a des faées, il y a de la magie de partout, il y a un peu le côté fan family, il y a des trahisons et des secrets et des intrigues de cours. Franchement, c'est top. Et enfin, toujours un service de presse que j'ai reçu, je crois, au travail, il s'agit de La Reine des Enfers que j'ai dévorée puisque là aussi, mythologie... Attendez, je vous l'ai pas dit, ça sort le 16 mai aux éditions Nathan et on va avoir deux éditions, une édition classique et une édition reliée collector avec du jaspage qui a l'air absolument magnifique. Vous vous doutez bien, vu le titre, La Reine des Enfers, que ça parle d'Adès et de Persephone, donc c'est une énième réécriture là aussi. Mais pareil, je l'ai trouvée très très bien faite, vraiment originale, hyper addictive. C'est une romantésie vraiment, mais comme je les aime. Je dis romantésie parce qu'il y a un petit peu de smut et un petit peu d'allusion à un moment. C'est pas hyper détaillé, franchement, ça reste... Enfin, pour un ado, ça passe. Enfin, je pense en tout cas. Mais c'est vraiment la relation entre les personnages qui est hyper originale et surtout le point de départ de leur histoire, puisque on sait tous que Persephone a été enlevée par Adès. Et en fait, dans cette version, c'est Persephone qui va volontairement vers Adès pour lui dire, écoute, moi j'ai pas trop envie de me marier avec le premier kéké de l'Olympe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que toi et moi, on est together. Adès, au début, il est un peu en mode, mais qui êtes-vous madame ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Et puis finalement, chacun des deux va trouver un avantage à ce fake dating, fake mariage de convenance. Je mélange tout là. Et ça va révéler en fait plein de choses sur... Déjà sur Persephone, parce que c'est une personne qui est extrêmement forte, hyper inspirante et que j'ai vraiment adoré. Et aussi sur Adès, qui est beaucoup plus doux en fait qu'il n'y paraît. Tout l'univers est hyper cool, vraiment. Je sais que j'arrête pas de dire hyper depuis que je parle de ce livre, mais parce qu'il est hyper bien. Vraiment, vraiment, j'ai kiffé. Pareil, j'ai lu plein plein de livres sur la mythologie grecque, plein de réécritures, plein de choses qui sont inspirées par ça. Et franchement, ça, c'est un des meilleurs que j'ai jamais lu. Je me demande si c'était un premier tome. Je crois que j'avais déjà regardé, mais... Ouais, vu comment ça finit, je pense qu'il y a une suite en vrai, mais je sais pas trop à quoi... Enfin, je sais pas trop vers quoi ça va mener. En tout cas, trop hâte de retrouver, si elle continue ses personnages, l'ambiance, l'univers et le style de l'autrice que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Derrière, c'est marqué, si vous aimez la fantasy, la mythologie et la romance, les dieux sont avec vous, car voici réunis vos trois genres favoris. Ce livre est fait pour vous, et je suis d'accord avec Cosmopolitan UK. Franchement, foncez. On passe ensuite au livre que j'ai reçu ce mois-ci et que, du coup, j'ai déjà lu. Enfin, que j'ai lu dans la foulée ou que j'avais déjà lu. On commence par le classique. Celui-ci, je vais pas m'apesantir, je vous en ai parlé déjà beaucoup trop souvent. J'ai reçu, bien évidemment, de la part de Gallimard, Chicken Mate de Ali Hazelwood, mon bébé, mon favori, mon préféré, mon coup de cœur. Ce livre, vraiment, j'en dirai pas plus parce que je vous ai fait une vidéo spécialement sur lui, donc je vous inviterai, je vous mettrai le lien par là et dans la barre des descriptions. Je vous invite à aller voir ma vidéo où j'ai fan girl comme une fan girl. Mais vraiment, Ali Hazelwood, pépite. Ce roman, pépite. Les personnages, pépite. Tout est pépite. Tout est pépite, voilà, c'est dit. Et du coup, maintenant qu'il est sorti en français, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas aller le lire. J'en profite au passage pour dire qu'au moment où cette vidéo sort, il y a du coup le nouveau Ali Hazelwood qui est aussi sorti en français. Ça s'appelle Love Theoretically. C'est un roman adulte parce qu'il y a du smut contrairement à celui-ci où il n'y en a pas. Mais foncez, parce que franchement, Chicken Mate et Love Theoretically, pour moi, c'est les meilleurs qu'elle ait écrits pour l'instant, avec Bride. Donc en fait, ils sont tous incroyables. Mais bref, foncez, foncez, découvrez Ali Hazelwood. Si ce n'est pas encore fait, je veux dire. Et si c'est déjà fait, vous savez que vous avez besoin de tous ces livres. J'ai aussi reçu la version collector de Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Ningerman et Marie Alineau. Franchement, c'est magnifique. J'avais déjà reçu le premier tome, du coup, en version collector. Et là, je vais pouvoir compléter ma collection. En plus, il est arrivé dédicacé. Je suis trop trop fan. Du coup, j'avais déjà lu ce livre quand il est sorti. J'avais déjà bien cherché tout ce que j'avais. C'était super. Donc je suis contente de pouvoir l'ajouter à ma collection. Je ne vous mets pas de résumé, mais c'est un roman extrêmement touchant. Attention au trigger warning. Je pense qu'ils sont marqués là. Attendez, je vais vous les lire parce que... Sujets difficiles tels que le harcèlement scolaire, la LGBTphobie, les violences et abus sur mineurs, la consommation de drogue et d'alcool, ainsi que le suicide. Et ce qui est trop bien fait dans ces livres, je pense que je vous l'avais déjà dit, mais c'est qu'en fait, déjà, il y a des avertissements au début et elles préviennent, les autrices, en fait, que ces thèmes-là sont abordés dans les chapitres au début desquels il y a des petits soleils. C'est-à-dire que si tu commences ta lecture et que tu vois... Bah là, tu vois, tu peux y aller. Enfin, tu peux y aller. Il n'y a pas de trigger majeur. Par contre, si tu commences un chapitre et que le soleil est colorié, là, fais attention parce que, bah, ça va avoir des sujets difficiles. De toute façon, dans l'ensemble, toute cette saga, c'est des sujets qui sont assez forts, assez percutants. C'est des personnages qui vont vous le verser quoi qu'il arrive. Mais voilà, si les triggers vous font peur, ne lisez pas. Si vous pensez que vous pouvez supporter ou si vous pensez que vous pouvez sauter les passages qui les concernent, allez-y parce que c'est extrêmement bien écrit et c'est très très attachant. Donc voilà. Bon après, je pense que tout le monde connaît plus ou moins cette saga. Donc, on va passer à autre chose. Qu'est-ce que j'ai reçu aussi ce mois-ci ? Bah, évidemment, j'ai reçu celui-ci. C'est pareil, je vais pas m'apesantir. Défier la nuit de Brigitte Kammerer, publié aux éditions Rajo. J'ai pu le récupérer pendant le salon du livre. J'ai pu du coup le faire dédicacer puisque j'ai rencontré l'autrice. J'ai rencontré l'autrice. J'étais trop contente. Elle était tellement gentille mais vraiment adorable. En plus, à un moment, on fait un tour de table machin et tout parce que c'était pendant une rencontre dans les bureaux des éditions Rajo. Donc, une rencontre un peu privilégiée. On était genre une quinzaine et on fait un tour de table et tout. Puis, dans la conversation, elle dit, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui aiment écrire ? Et moi, j'étais là, ouais, ouais, moi, j'aime bien, j'aime bien et tout. Et il y a quelqu'un qui a dit, oui, mais Marie, elle écrit, elle est même publiée. Et du coup, elle a été trop gentille parce qu'elle m'a dit, oh, mais qu'est-ce que tu écris, nanana et tout. Elle m'a demandé des infos sur mes livres et après, sur le salon, elle m'a demandé à ce qu'on se retrouve et qu'on prenne une photo de nous avec le livre, avec nos livres respectifs. Je veux dire, c'était incroyable. Tellement, tellement gentil. Pareil, je ne rentre pas dans les détails concernant ce livre parce que j'ai fait une vidéo spécialement dessus. Toujours le lien par ici, toujours le lien dans la bio, enfin, dans la description, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Tu confonds tout, Marie. Mais je le redis encore une fois, c'est une pépite incroyable. Je l'ai kiffé. Foncez, foncez, foncez le lire. Écoutez, même combat avec celui-ci que j'ai aussi récupéré au salon. C'est la version collector absolument magnifique que j'ai aussi pu faire dédicacer par l'autrice pendant la soirée de lancement des éditions Calyx qui était absolument incroyable. Je pense que vous l'avez vu passer sur les réseaux. C'était juste ouf. Vous l'avez passé sur les réseaux, puis moi, je vous l'ai montré aussi dans mon vlog, en fait. Donc, je vais arrêter de radoter. Mais du coup, j'ai enfin la version collector de ça que j'avais lu il y a déjà très longtemps, en septembre, et que j'ai relu pour la noter, du coup. J'y suis allée un peu fort sur les post-it, je pense, mais je fangirl tellement, tellement en lisant ce livre. Là aussi, j'en ai parlé dans une vidéo spéciale. Je vous mets encore une fois le lien en haut et en bas. Mais pareil, foncez. C'est des pépites, ces livres. Je les aime trop. C'est de la fantasy. Alors, le premier, c'est de la fantasy young adulte comme on aime. Ça, c'est de la fantasy plus adulte comme on aime aussi. Tout est là. Et pour finir, j'ai reçu trois services de presse des éditions Hugo que j'ai, du coup, déjà lues. Donc, le premier, c'est Bodyguards tome 5 en poche. Non, tome 4 en poche, pardon. Je confonds tout. C'est le tome sur Jackson que j'attendais avec énormément d'impatience, puisque la trope que ça annonçait pour la romance me plaisait énormément. Et que c'est un personnage que j'aimais beaucoup, en fait, dans les tomes précédents. Et évidemment, j'ai kiffé. Sans grande surprise, j'ai kiffé. Je pense que c'est mon préféré, mais ils sont tous incroyables. Vraiment, tous les tomes sont cools. Et en fait, ça montre vraiment crescendo. Je sais que je vous l'ai déjà dit quand j'ai lu les autres, mais le premier est cool. Le deuxième est trop cool. Le troisième est hyper cool. Le quatrième est génial. Et parce que du coup, j'ai reçu le cinquième qui vient de sortir. Il est incroyable. En fait, c'est lui mon préféré. Même si, tu vois, ça se joue à pas beaucoup. Mais cette saga est vraiment trop trop cool. Du coup, c'est l'histoire d'une famille... Donc les... J'ai oublié leur prénom. Westwood ! J'allais dire les Winchester, mais ça, c'est un autre délire encore. Encore que... Niveau sexitude, on est à peu près sur le même niveau. Les Westwood, qui du coup, sont aussi une entreprise de bodyguards. Et chacun d'entre eux a leur spécialité. Chacun des frères. Donc il y a des triplés. Et leur meilleur ami, qui fait presque partie de leur famille. Chacun a son tome. Et chacun a sa petite histoire d'amour contrariée. Et pleine de slow burn et de tensions. Et absolument incroyable. Donc ça, c'est les quatre tomes qui sont, du coup, sortis en poche. Et le cinquième qui vient de sortir n'est que en grand format. Et la première partie se concentre, en fait, sur l'origine de la famille Westwood. C'est-à-dire sur l'histoire de leur père. Et puis on a une deuxième partie qui se passe à la fin, en fait, de la saga. Donc on a des aperçus de nos protagonistes dans leur vie de tous les jours. Et c'était incroyable. J'en dirais pas plus, parce que je veux pas spoil. Mais c'était incroyable. J'ai kiffé toute la saga. J'ai beaucoup aimé le style d'écriture de l'autrice. J'ai tout aimé, en fait. Donc très contente d'avoir tenté cette saga. Tout comme je suis très contente d'avoir tenté la saga Twisted. Parce que... Bah parce que c'était pas gagné, hein, de base. J'ai reçu, là, le quatrième tome qui, pareil, vient de sortir. Ça clôture la saga. Donc ça y est, j'ai terminé avec la saga Twisted. Et je reste sur mon ressenti. C'est-à-dire que chaque tome est pire que celui d'avant, niveau red flag, niveau scène de smut hyper cringe. Et pourtant, chaque tome est encore mieux que celui d'avant. Faut qu'on m'explique. Faut qu'on m'explique comment vraiment Anna Wang a la capacité, en fait, d'endormir la féministe en moi. Genre elle lui dit, c'est bien, allez, va faire une petite sieste. Et moi, du coup, je suis là, yeah, des mecs super toxiques et des relations trop gênantes. Et je kiffe ça. Donc clairement, j'ai des soucis. Mais écoutez, j'ai surkiffé ce tome. Et j'ai surkiffé les protagonistes. Vous-même, vous savez, Alex... Voilà, Alex dans Twisted Love, c'est mon preuve. Je vais le dire clairement, c'est mon preuve. J'avais aussi beaucoup aimé Rhys et Bridget, mais j'avais beaucoup moins aimé Jules et Josh. Mais alors là ? Mais alors là ? Franchement, je pense qu'on est passé à ça de détrôner Alex. Après, bon, moi je suis quand même quelqu'un d'assez fidèle. Donc quand j'ai un crush sur le protagoniste de la première histoire, j'ai vraiment du mal à passer à autre chose. Et quand Alex apparaît dans celui-ci, j'étais comme une dingue. Par contre, Christian, c'était encore plus un psychopathe qu'Alex. Donc bon, ils sont clairement pas très très nets dans cette saga. En même temps, ça s'appelle Twisted, donc j'ai envie de dire un peu torturé, tout ça, t'as compris. J'ai kiffé, j'ai kiffé. Je ne vous fais pas de résumé, bien sûr, parce que déjà, ça spoil pas mal, je pense. C'est dur de faire un petit pitch sans trop en révéler. Et puis en plus, si vous avez lu le début de la saga, bah en fait, vous savez un peu, parce que chaque tome introduit plus ou moins l'histoire d'après. Juste, il ne faut pas avoir peur des red flags, il ne faut pas avoir peur des scènes de smut un peu gênantes. Encore que là, j'ai trouvé les scènes moins gênantes, et surtout, elles arrivaient plus tard dans l'histoire. Il y a vraiment une tension qui se construit entre eux, et du coup, la relation charnelle, et l'aboutissement de tout ça, donc tu sens que ce n'est pas du smut pour du smut, même si bien sûr, il y en a toujours un peu. Non, vraiment, j'ai kiffé. Du coup, maintenant, bien évidemment, j'ai envie de lire les autres de cette autrice, qui ne sont pas encore traduits en français, donc je pense que je vais me les prendre en anglais. Ça s'appelle Kings of Sins, je crois, la série, et du coup, il va y en avoir sept, apparemment, sur les sept péchés capitaux. En plus, celui-ci introduit pas mal le protagoniste du premier tome de la saga Kings of Sins, donc watch mes prochains hauls, parce que c'est sûr qu'ils vont apparaître. Je suis si faible, mais si faible ! Et on continue, ça aussi, c'est des services de presse que j'ai reçus ce mois-ci, et que j'ai du coup déjà lus. On commence bien évidemment par cette beauté, cette merveille. Magie et Sentiment, de Ariel Holtz, que j'avais lu le mois dernier, donc je pense que je vous en ai déjà parlé dans un bilan lecture, mais là, j'ai reçu la version définitive, qui est vraiment très très belle. Elle est assez sobre, je vous l'accorde par rapport à ce qu'on peut voir, mais en fait, elle matche totalement avec l'ambiance du récit, et je la trouve quand même très belle. C'est un hardback, je me suis donné un petit coup au passage, c'est génial, avec quand même des choses assez jolies. J'ai envie de vous dire, petite carte et tout, petit arbre généalogique, je sais pas pourquoi je parle comme ça. Qu'est-ce que j'ai reçu avec un tas de bagues, je crois que je ne vais pas vous montrer, parce qu'il est loin, et un overlay comme ça, qui est quand même très très bon, on va pas se le cacher. Du coup, je vous en ai déjà parlé, mais je vous refais un petit pitch. En gros, il faut imaginer que... Je vais y arriver. Au moment de la guerre des Deux-Roses, vous savez, il y avait deux branches de la famille royale d'Angleterre qui s'affrontaient, et là, grosso modo, au lieu qu'elle ligne qui soit exterminée et totalement enlevée de la ligne de succession, elle a été envoyée sur la Lune. Donc en fait, elles se sont séparées, et maintenant, il y a l'Angleterre et l'Anglulune qui ne sont plus en contact depuis déjà des décennies. Sauf que là, pour une raison politique, ils décident de renouer les liens, et du coup, quel meilleur moyen de renouer les liens que de faire un petit mariage arrangé, bien évidemment. Et c'est pour ça que la sœur de Luc, qui fait partie d'une famille assez réputée et assez puissante de sorciers sur Terre, doit épuiser le frère de Sheva, qui eux aussi sont une famille assez puissante de l'Anglulune. Du coup, c'est les deux familles qui vont se rencontrer, c'est les alliances et le mariage un peu arrangé. C'est surtout les secrets des uns et des autres et les missions qu'ils ont, parce que chacun a des enjeux à essayer de découvrir les secrets des autres. Et alors que Luc et Sheva vont se rapprocher, il y a plein de choses qui vont se mettre en branle et qui vont faire en sorte que tout le monde est menacé. C'est en fait une romance, mais dans un univers un peu steampunk, qui est extrêmement bien fait. Il y a toute cette ambiance à la Bridgerton, voire à la Jane Austen, que j'ai trouvée oufissime, mais avec du coup une pointe de magie. Vraiment, le roman était incroyable. Je l'ai surkiffé. Il y a des passages un peu lents, parce que comme je le dis souvent, cet auteur, il a en fait le don pour nous faire des univers extrêmement riches, extrêmement bien construits. Et bien évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Donc en fait, il prend le temps de t'expliquer l'univers, il prend le temps de t'introduire à tout ça et ça ralentit un peu le rythme à certains moments. Mais c'est nécessaire et surtout, ça te permet de vraiment être beaucoup plus immergé dans l'univers qu'il crée. Donc, pépite ! Ce mois-ci, j'ai aussi reçu Manelia Parks de Jessa Hastings, paru aux éditions Hauteville. Ça fait déjà un moment qu'il est sorti. Et pour la petite anecdote, en fait, j'attendais mon service de presse qu'il m'avait proposé de recevoir. Entre-temps, j'avais déjà le livre, parce que j'avais eu un service de presse aussi au travail que depuis, j'avais rapporté à mes collègues. Et du coup, je m'étais faite à l'idée que j'avais surkiffé ce livre, mais que je ne l'aurais pas dans ma bibliothèque. Et du coup, ça me chagrimait un peu parce que je ne recevais pas mon service de presse, mais je ne voulais pas les relancer en mode « Où est mon service de presse ? » Et tout, enfin bref. Donc, je m'étais dit « Bah, c'est pas grave, au pire, je l'achèterai un jour. » Et puis, c'est pas un jour, je vais à La Poste, enfin, au point relais où je récupère mes colis. Et là, je vois au loin un colis avec mon nom dessus. Mais quand je lui tends à la personne qui s'occupe de ça mon reçu pour récupérer mon colis que j'attendais, elle ne me donne pas celui avec mon nom. Donc, je lui dis « Excusez-moi, je ne veux pas être chiante, mais il y a mon nom sur ce colis, qu'est-ce que c'est ? » « Dites-vous, c'était un colis qui m'attendait depuis deux mois. » « Donc en mars, j'ai reçu mon colis de celui-ci qui attendait depuis genre début février. » « Tout va bien, j'ai envie de dire, tout va bien. » « Bah, ça fait pas deux mois quand même, non ? » « Je ne l'ai pas récupéré en mars, du coup je l'ai récupéré en avril. » Bon, bref, peu importe. En tout cas, le colis m'attendait à La Poste depuis deux mois, des semaines, tranquille, pépouce, comme ça. Trop bizarre, mais bref. J'ai du coup récupéré mon service de presse de Magnolia Parks. Pour rappel, celui-ci aussi, c'est un red flag ambulant. C'est la relation amoureuse la plus toxique que j'ai jamais vue de ma vie et pourtant, je l'ai kiffée. J'ai adoré, à tel point, vous verrez, que j'ai acheté la suite, bien évidemment. Donc en gros, c'est Gossip Girl, mais à Londres, avec deux protagonistes qui s'aiment de tout leur cœur mais qui sont incapables de le faire correctement, qui n'arrêtent pas de se faire du mal et qui n'arrêtent pas de se chercher et de s'éloigner. C'est « Aime-moi, je te fuis », mais puissance 10 000 avec tout ce que ça a de toxique pour eux et pour leur entourage. C'est des secrets, des révélations, c'est incroyable. Vraiment, j'ai kiffé alors que je n'aurais pas dû kiffer parce que, je vous l'ai dit, c'est la pire relation que j'ai jamais vue de ma vie. Mais c'est pas grave, on va dire que je suis daltonienne et que je ne vois pas les red flags parfois. Non mais le pire, c'est qu'en fait, je les vois mais je décide de les ignorer pour quand même kiffer ma lecture. Je pense que c'est encore plus grave. Ce mois-ci, j'ai aussi reçu et du coup lu Nightman qui est le deuxième tome de la saga Lightlark. J'avais beaucoup aimé le premier de Lightlark, rappelez-vous, c'était l'année dernière du coup. Et je dois avouer que quand j'ai commencé celui-ci, je vais le dire de manière un peu crue, je suis désolée, mais au début, je me suis fait chier. Voilà, c'est dit. Au début, je me suis dit, bon bah ouais, ok. Enfin, le premier était bourré d'action, il y avait rebondissement, trahison, complot, tout ça et tout. Et là, en fait, au début, c'était hyper plat. Je me disais, mais quand est-ce qu'on va enfin commencer à bouger ? Et en fait, sans que je me rende trop compte de comment, pourquoi et quand, et bah ça y est, ça y est, à un moment, j'étais happée. Et avec le recul, je pense que ce qu'il a fait, c'est qu'il y a beaucoup de préparation pour un événement qui se passe un peu à la fin et qui a beaucoup d'enjeux. Mais c'est surtout qu'à partir d'un certain moment, on a des flashbacks sur ce qui s'est passé avant le premier tome et qui expliquent la situation dans laquelle on se trouve dans ce tome-là, en gros. Et c'est hyper intéressant parce que déjà, ça remet sur le devant de la scène un personnage que j'ai adoré, qui là aussi est un petit peu un red flag ambulant, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, on en apprend beaucoup plus sur lui, sur les relations qu'il a tissées et sur notre héroïne. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. J'ai kiffé. Et maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la suite. Mais ça m'embête parce que je crois qu'elle n'est pas encore sortie en VO, quoi. Ça va être compliqué d'attendre parce que là, pour le coup, vraiment, cliffhanger de malade. Et surtout, j'ai trop hâte de savoir. Il y a un petit triangle amoureux. Je ne vous le cache pas. Alors, moi, je ne le perçois pas vraiment comme ça parce que j'ai choisi mon camp direct. Ça non plus, je ne vais pas vous le cacher. Mais pour l'héroïne, il y a quand même un peu un triangle amoureux et je sais que ça en rebute plus d'un. Donc, je le précise. Mais sachez quand même qu'il est vraiment bien fait, en fait. C'est rare que je dise ça des triangles amoureux. Mais là, voilà, là, là, ça va. Donc, vraiment, cette saga, je kiffe. C'est un peu cliché. Il se passe plein de trucs où tu as envie de dire « Ouais, bon, c'est bon. » C'est un peu lent parfois, pas mal de blabla. Mais je kiffe. Et on continue. J'ai aussi reçu et du coup, lu « Bref Zell Break » de Maëlle Dessart qui, je pense, sera déjà sorti au moment où cette vidéo sera dispo sur la chaîne. Vous connaissez mon amour pour cette autrice. Clairement, je l'adore. Et celui-ci est absolument incroyable. Totalement dans la même veine qu'à un cheveu qu'elle avait aussi sorti aux éditions Slalom. Oh no ! Oh no ! Il est abîmé. Trop bizarre, ça. Le vernis se décolle. C'est extrêmement étrange. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je disais totalement dans la même veine qu'à un cheveu parce que c'est une histoire qui est extrêmement touchante qui réussit, en fait, à te faire passer du rire aux larmes en 30 secondes top chrono. C'est très très fort. 30 secondes, en plus, j'exagère parce que franchement, je pense que c'est plus sur genre 10 secondes, tu vois. C'est l'histoire de Victoire qui a 17 ans et qui se sent extrêmement mal dans sa peau. Et en fait, elle va faire un petit peu des bêtises qui vont pousser ses parents à l'obliger à participer aux vendanges. Donc c'est se réveiller hyper tôt le matin avant d'aller au lycée pour aller faire les vendanges. Et contre toute attente, elle va rencontrer des gens là-bas qui vont l'aider à se sentir mieux à la fois dans sa peau et dans sa vie. C'est une histoire d'amitié, c'est une histoire d'amour, mais c'est surtout une histoire sur l'acceptation. Ça parle un peu de dysmorphie, ça parle de plein d'autres sujets extrêmement importants et j'ai trouvé que c'était un roman qui sonnait juste. Je pense qu'on a tous eu cette phase un peu adolescent où on se sentait très mal dans sa peau. Et moi, même si ça n'a jamais atteint le niveau que ça atteint pour Victoire, je me suis énormément identifiée à elle et je pense que c'est un roman qui fait du bien à lire quand on est plus jeune. Et puis en plus, Maëlle Dessart, elle écrit extrêmement bien, les personnages sont trop attachants. Franchement, pépites foncées. Je devrais compter le nombre de fois où je vous disais pépites foncées et puis après, on sera à découvert bancaire tous ensemble, j'ai envie de dire. Pareil, ce mois-ci, reçu et lu un duel avec le seigneur vampire de Elie Skova qui m'a été envoyée par les éditions Big Bang. J'ai reçu la version reliée qui est trop belle et surtout le jaspage, je ne m'en remets pas. Tout est dans le titre, j'ai envie de vous dire. C'est l'histoire d'une jeune femme nommée Floriane qui vit dans un village qui est régulièrement attaquée par des vampires qui viennent leur piquer leur sang, clairement. Et elle, elle est forgeronne, c'est-à-dire qu'elle forge les armes qui permettent de zigouiller les vampires. Sauf que lors d'une attaque, tout ne se passe pas exactement comme prévu et elle va se retrouver en fait kidnappée par le roi des vampires, enfin le seigneur vampire, pardon, utilisons les termes. En fait, elle va se rendre compte que ce n'est pas forcément les monstres qu'on leur a dépeints, qu'on a peut-être menti à son village et du coup qu'on lui a menti toute sa vie. C'est un ennemis to lover et c'est toujours dans cet univers que l'autrice a su créer, où elle se réapproprie extrêmement bien les mythes classiques entre guillemets. Parce qu'on a déjà eu les elfes, les fae et du coup maintenant les vampires et à chaque fois en fait, je trouve ça trop bien fait. C'est juste que là en l'occurrence, j'ai beaucoup moins accroché au personnage, j'ai trouvé que le roman était très lent et j'ai trouvé que la relation n'était pas hyper naturelle. En fait, il passe de ennemis à lover beaucoup trop rapidement à mon sens et sans que ce soit particulièrement logique ou bien amené. Donc je vous cache pas que j'ai été, alors pas déçue non plus, mais j'ai été moins emballée par ce troisième tome que par ceux d'avant. C'est un peu dommage parce que j'avais quand même pas mal d'attente pour les vampires. Je ne vous le cache pas. Mais je lirai quand même la suite avec plaisir et j'ai hâte de découvrir je sais plus sur quoi c'est le prochain. D'habitude, elle annonce quand même un petit peu, elle annonce un petit peu et là, ben, je vais pas capter l'annonce, donc j'irai m'en renseigner. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes. Je crois que mon préféré, ça reste le deuxième quand même, c'est avec les faillés, contre toute attente. Moi qui n'aime pas les faillés, c'est les faillés que j'ai préférés. Mais voilà, celui-ci était sans pommes et sans plus. Par contre, dans un style totalement différent, j'ai reçu et lu la première rose de Blomstone. J'arrive pas à le dire ce mot, je vous jure j'arrive pas. J'ai envie de dire Blomstone, mais non en fait c'est Blomstone. C'est pas compliqué à dire Marie, Blomstone. Voilà. J'ai reçu donc la première rose de Blomstone, qui est un préquel en fait à Sous les étoiles de Blomstone Manor. Vous voyez, j'y arrive pas à dire Blomstone. Non, j'y arrive pas à le dire. Bon, bref, c'est pas grave. C'est des romans de Marie Orchard qui sont publiés aux éditions Casterman. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome. Et du coup, j'étais trop impatiente de retrouver la plume de l'autrice et cet univers qu'elle crée, cette douceur en fait, qu'elle fait transparaître à travers ses mots. Puisque là, on se place du coup des années et des années avant le premier livre. C'est un préquel comme je l'ai dit. Et on suit le personnage de Nathanael, qui est très important pour l'histoire du coup du premier roman. Et là, on suit ses origines et en fait un petit peu comment il se débat dans un monde qui n'est pas fait pour lui et où il a du mal à trouver sa place et où il essaye de créer son petit cocon de confort. Je ne l'ai pas précisé, mais ça se passe dans milieu début, je ne sais plus, au 19e siècle. 1860, donc milieu des années 1800. La dédicace est absolument magnifique. L'autrice fait des tampons, mais c'est beaucoup trop beau. C'est clairement une lecture doudou. C'est une lecture qui fait trop du bien au moral. C'est pas bourré d'actions et de rebondissements et en mode oh, ah, ah ! C'est juste doux, extrêmement doux. Attention, là, ça parle quand même d'homophobie et il y a des scènes qui sont assez dures, mais c'est un passage et tout le reste est tellement doudou. Vraiment, je n'ai pas d'autres mots, c'est doudou. Pour rappel, le premier tome parlait de Agathe qui était passionnée d'astronomie et de maths et tout ça, sauf que dans les années début, là, pour le coup, on était début 1900, je crois, c'était pas la place des femmes de faire ça. Et le temps d'un été, elle allait justement dans le manoir de Nathanael qui, lui, a créé son petit cocon et elle arrivait, en fait, à atteindre ses rêves. C'était incroyablement beau. Les messages étaient très forts. C'est bien écrit. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Pareil, on a une petite ambiance à la Bridgerton. J'ai kiffé. Pépite. Foncez ! Et pour ne rien gâcher, en plus, Marie est extrêmement gentille. C'est une crème, cette fille. Donc, si vous voulez la soutenir, franchement, n'hésitez pas. Foncez, foncez ! Autre réception, autre lecture, j'ai lu, sans laisser de traces, de Marissa Urgot qui m'a été envoyée par les éditions PKJ. C'est l'histoire de Violette dont la mère est pilote de ligne et, en fait, un jour, elle disparaît. L'avion qu'elle est en train de conduire, enfin, de piloter, plutôt, disparaît totalement des radars et la question, c'est qu'est-ce qui est arrivé à l'avion, qu'est-ce qui est arrivé à tous les passagers qui étaient à l'intérieur ? Et très vite, en fait, on se demande si, du coup, la mère de Violette n'a pas volontairement détourné l'avion ou l'a volontairement fait se crasher. Violette, elle n'y croit absolument pas. Du coup, elle va mener l'enquête de son côté. Ce côté-ci, je vous avoue, n'est pas extrêmement réaliste parce que c'est une ado de 17 ans qui va aller voir le FBI et va leur dire « Non, mais moi, je veux des informations » et qui va finalement trouver plus d'infos que le FBI. Mais bon, admettons. J'ai trouvé ça extrêmement beau parce que sous couvert, en fait, de... Calme-toi. Sous couvert de cette petite enquête que Violette va mener, ça va permettre d'aborder plein de sujets sur sa vie perso. On parle de pression, on parle de famille, on parle de troubles d'anxiété, on parle de plein plein de choses qui sont extrêmement bien amenées dans ce livre. C'était à la fois drôle et à la fois touchant, les personnages extrêmement attachants, le style très très sympa. Et en fait, en fond, il y a ce côté un peu enquête autour de la vie de la mère de Violette et du coup de Violette dans son ensemble. C'est pas ce qui est forcément le plus mis en avant, mais je pense que si vous aimez le côté justement un peu enquête limite thriller pour le côté contre la montre, j'ai envie de dire, vous allez kiffer, mais si vous ne kiffez pas ça, vous allez kiffer aussi. Voilà, en fait, dans tous les cas, je pense que vous allez kiffer ce livre. Je ne sais pas pourquoi, cet argumentaire n'a aucun sens. Enchaînons. Enchaînons parce que j'ai l'impression que je commence déjà à fatiguer alors que j'ai encore 50 livres à vous présenter. J'ai dit 50 au hasard, les gars, il n'y en a pas vraiment 50. Je pense qu'il y en a 45. J'ai aussi reçu et lu Fire and Ice de Solène Mirono qui m'a été envoyée par les éditions Les Livres du Dragon d'Or. C'est une petite romance. Alors, le premier tome a des airs de romance, mais sans que la romance soit déjà bien installée. J'ai trouvé ce premier tome très introductif, mais très attachant malgré tout. C'est l'histoire de Jae Young qui est un étudiant extrêmement brillant et on sent qu'en fait il a vécu quelque chose dans sa vie qui, voilà, il n'y a pas très longtemps, sa vie a été totalement bouleversée, il a perdu quelqu'un de très très cher et il a clairement du mal à s'en remettre. Et surtout, depuis, il a du mal en fait à retourner sur la glace parce qu'il y avait quand même apparemment une relation très spéciale entre cette personne qu'il a perdu, le patinage et lui. Et un jour, totalement par hasard, il va rencontrer quelqu'un qui est coach sportif et voilà, ça va relancer plein de choses. C'est l'histoire de sa reconstruction, c'est ses histoires d'amitié, c'est extrêmement beau, c'est très très bien écrit. Et ça, c'est que le premier tome et comme je le disais, je l'ai trouvé assez introduitif mais du coup, j'ai hâte de lire la suite. Mais en tout cas, très très sympa. Pareil, l'autrice est extrêmement gentille, adorable et j'ai hâte de lire ce qu'elle va écrire par la suite. Les éditions Matan m'ont envoyé Méfiez-vous des Gémeaux de Freya Nicole Wolfe qui est une petite romance LGBT que j'ai trouvée extrêmement mignonne. C'est l'histoire de Kat qui est passionnée d'astrologie et qui en fait base un petit peu toute sa vie sur ce que lui dit son cinéastro et son horoscope du jour, etc. Et il faut savoir que Kat, elle est en secret amoureuse de sa meilleure amie mais elle va aussi faire des rencontres qui vont totalement bouleverser sa vision des choses. C'est extrêmement drôle, vraiment hilarant. Très très mignon. Après, elle, elle a 14 ans. Je pense que ça s'adresse à un public d'à peu près 14 ans, c'est-à-dire que ça reste un peu en surface. Ça va aborder des sujets importants bien évidemment mais on ne creuse pas non plus trop trop profond dans la psychologie des personnages et dans leurs relations. Par contre, ça reste extrêmement mignon. C'est bourré de messages hyper positifs et je pense aussi que ce ne sera qu'un premier tome. Ça ne voulait rien dire ce que j'ai dit. Je pense aussi qu'il s'agit d'un premier tome et je serais curieuse de voir ce que ça donne par la suite parce que je pense que ça peut être très sympa de voir justement les personnages évoluer au fil du temps quand ils grandissent et je me suis quand même pas mal attachée à eux donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. Puis j'aime beaucoup la couverture aussi. Voilà, c'est tout. Et enfin, ce mois-ci, j'ai reçu deux BD, la première des éditions Casterman. Enfin, c'est un roman graphique plus précisément. Ça s'appelle Fragile de Mathilde Ducray et c'est l'histoire d'une jeune fille qui, le temps d'un été, va s'occuper du chien en fait d'une famille un peu riche et du coup rencontrer l'adolescente, enfin elle a le même âge qu'elle. C'est une histoire d'amitié, c'est une histoire en fait de pression familiale et de poids familial qui empêche d'être soi-même. C'est pas le meilleur résumé que je vous ai jamais fait de ma vie. Je vous avoue que j'ai bien aimé. Les dessins sont très beaux. Attendez, je vous les montre un peu quand même. Les dessins sont très beaux. La colorimétrie est hyper, je sais pas, percutante. Je sais que c'est pas forcément le mot le plus adapté, mais j'ai trouvé qu'elle collait en fait avec l'histoire. C'est juste que c'était extrêmement poétique. Donc ça, c'était très beau aussi. Mais du coup, c'était tellement poétique que je vous avoue que des fois, j'étais un peu en mode... What ? Parce que moi, je suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir et j'ai toujours un peu du mal à lire entre les lignes, je veux dire, la poésie. Des fois, je suis un peu en mode mais qu'est-ce que tu voulais dire, gros ? Et du coup, là, j'ai eu un peu ce ressenti. Mais il n'empêche que c'était très joli et une belle découverte. Et puis les éditions du Pi m'ont envoyé Petit Pays, donc l'adaptation du roman de Gaëlle Fay en roman graphique. Pareil, là, j'avais pas lu en fait Petit Pays. Tout le monde me disait qu'il fallait que je le lise et que c'était un roman absolument incroyable. J'avoue qu'il me tentait mais je n'avais jamais sauté le pas et je me suis dit, bah allons-y, lisons le roman graphique. Et effectivement, c'était incroyablement fort, percutant, bouleversant et très très intéressant. Parce que c'est vraiment une partie de l'histoire que je ne connaissais pas. Voilà, je l'avoue à ma plus grande honte. C'est l'histoire de Gabi qui a eu genre une dizaine d'années et qui vit au Burundi. Et en fait, c'est l'histoire du coup de la guerre civile et de tous les excès qui ont suivi. C'est extrêmement fort, comme je vous l'ai dit. Je suis contente de l'avoir lu et je me demande si je vais pas quand même lire le roman parce que je pense que, bah, il y a la plume en fait de l'auteur qui doit apporter un petit plus à l'histoire. Mais j'ai trouvé, bon, pour ce que ça vaut, parce que j'ai pas de point de comparaison, j'ai trouvé l'adaptation au roman graphique très intéressante et je vous la conseille aussi si vous avez aimé le roman ou si au contraire vous n'avez pas envie de lire le roman mais que vous voulez quand même connaître l'histoire parce que c'est important quand même de connaître ça. Voilà, je... Conclusion nulle, voilà. On passe maintenant au service de presse que j'ai reçu ce mois-ci et que je n'ai pas encore lu. Comme vous pouvez le constater, il y en a un paquet. On commence par The Royal Coven que je vous ai du coup montré brièvement dans une vidéo précédente où je parlais de Curse of Scent. C'est un roman de Juno Dawson qui m'a été du coup offert par les éditions Calyx. Je voulais le résumer mais je pense que je l'ai déjà fait mais je le relis. C'est marqué Les sorcières se cachent parmi nous et protègent le monde de dangers que nous ne pouvons même pas imaginer. Pourtant, le plus grand péril vient de leur propre cercle. On murmure qu'une prophétie va mettre la communauté à genoux et Niamh, Ciara, Elena, Léonie et Ellie, amies depuis l'enfance et puissantes sorcières vont être prises au cœur de la tempête. Seront-elles empêchées le monde de sombrer ? Trop hâte de le découvrir. Comme je vous le disais dans la vidéo où j'en parlais un petit peu. Déjà, il est trop beau. En plus, je l'ai fait dédicacé et vu que j'ai beaucoup aimé le premier roman dans la collection des éditions Calyx, je me suis dit ces gages de qualité, allons-y. Je suis sûre que je vais kiffer le reste. Donc je pense que je vais le lire ce mois-ci. J'espère que vous en parlez très vite dans un prochain bilan lecture. Je n'ai pas précisé mais il sera déjà sorti du coup au moment où la vidéo sortira sur la chaîne YouTube. Tout comme sera aussi disponible cette petite romance qui m'a été envoyée par les éditions Hugo. Il s'agit de Stupid Karma de Tessa Wolfe que j'ai reçue avec un joli marque-page. Un marque-page quoi. Et un truc qu'on accroche sur la porte, vous savez, où c'est marqué ne pas déranger. Et Stupid Karma, de quoi ça parle ? Alors clairement, la couverture, elle envoie des vibes petites romances estivales et je suis là pour ça parce qu'en ce moment, j'ai envie de lire que ça. Et de quoi ça parle ? Eh bien, je vais vous lire le résumé. Après avoir collectionné les mégalomanes, les pervers narcissiques et les égocentriques, je croyais avoir atteint ma dose maximale de salaud. Il faut dire que depuis ma rupture dévastatrice avec Devine, chaque tentative pour trouver l'amour a été ponctuée de déceptions et d'échecs. Mais je déclare solennellement que c'est terminé. Quand ma meilleure amie m'envoie à un rendez-vous arrangé, je décide d'offrir une chance à ce bel inconnu pour redonner un petit peu de peps à ma vie sentimentale. Cependant, le scénario s'est répété avec ce lâche qui a préféré fuir avant même de m'adresser la parole. Et qui était aux premières loges ? Devine Ryan, toujours aussi arrogant et inaccessible, revenu du passé pour me hanter. Mais attention, autant dire que nos retrouvailles ne sont pas limitées à cet incident malheureux. Entre gaffe et quiproquo, je touche le fond. Stupide karma. Je pense que ça va être bourré d'humour et de situations un peu what the fuck et je me dis que ça a l'air d'être un romance assez légère. Let's go ! J'ai aussi reçu le troisième et je crois dernier tome de Palace de Marine Carteron. Je vous ai déjà parlé des deux premiers tomes en long, en large et en travers tellement j'ai kiffé. C'est une réécriture de La Guerre de Troie mais avant La Guerre de Troie et c'est comment tous les personnages ont un impact sur cette guerre. Comment une personne en particulier, j'ai nommé Athéna, tire les ficelles pour arriver à cette guerre comme elle le veut, quand elle le veut. C'est incroyablement bien écrit. C'est incroyable. Là aussi, une des meilleures réécritures de la mythologie grecque que j'ai jamais lue de toute ma life et je suis tellement impatiente de lire ce troisième tome et en même temps, j'ai pas envie que ça se finisse. Et là vraiment, je pense que tout va partir en cacahuètes parce que clairement, on arrive au moment où Hélène est à trois, la guerre est inévitable. C'est parti ! Trotte de le lire, c'est pareil, il y a des chances qu'il apparaisse dans mon prochain bilan lecture du coup. Ensuite, j'ai reçu un petit colis des éditions Addictives, trop trop gentille. Alors attendez, je vous montre. Le premier que j'ai reçu du coup, c'est Jeux interdits de Emma Green, donc la réédition des Jeux interdits, le premier tome parce que les éditions Addictives m'ont proposé de faire un petit concours pour vous faire gagner ce livre et comme je ne l'avais pas lu et que j'avais moi aussi très envie de le découvrir, je me suis dit allons-y. Donc ils m'ont envoyé le livre que j'ai reçu en plus dédicacé, trop trop chou ! En plus, c'est marqué pour Marie, le muffin le plus moelleux du paquet. Elles sont trop gentilles les Emma Green, j'adore ! C'est une trope Stepbrother. Donc moi, je ne suis pas particulièrement fan de ça en fait, je ne vous le cache pas, ce n'est pas quelque chose qui m'attire de ouf mais là, tout le monde dit que c'est incroyable et tout le monde dit surtout que le tome 1 finit vraiment genre en mode cliffhanger, genre t'es au bout de ta vie. Du coup, avant de le lire, j'attends que le tome 2 sortent dans la nouvelle édition. Normalement pareil, au moment où cette vidéo sort, il sera déjà disponible donc je vais pouvoir me le procurer direct et je pourrais enchaîner les deux parce que si j'ai bien compris, en fait, il y a 4 tomes, c'est marqué chaque volume peut se lire indépendamment mais d'après ce que j'ai compris, jeu interdit et jeu insolent, c'est quand même sur les mêmes personnages. Peut-être que je me trompe, Kevin, Kevin Maé, si tu passes par là parce que je sais que ça t'arrive de regarder ces vidéos à rallonge, est-ce que tu peux me dire parce que je sais aussi que c'est une de tes sagas préférées des Emma Green, est-ce que vraiment c'est genre jeu interdit, jeu insolent, jeu imprudent, jeu infini sur les mêmes personnages ou est-ce que c'est des tomes compagnons qui n'ont du coup rien à voir les uns avec les autres ? J'ai besoin de savoir. Donc Kevin, si tu passes par là, explique-moi. Si quelqu'un d'autre passe par là et qui sait, explique-moi aussi. Est-ce que ça se trouve, j'attends pour lire jeu insolent pour lire jeu interdit alors que c'est peut-être pas la peine. En tout cas, voilà, j'ai reçu le premier tome, j'aime beaucoup la couverture et j'ai hâte de le lire. Et puis après, je vous en parlerai plus tard, ce mois-ci j'ai acheté un livre, enfin j'ai pas acheté qu'un seul livre. Un des livres que j'ai acheté, je l'ai adoré et dévoré et du coup j'ai demandé aux éditions addictives et notamment à Bérénice qui est absolument adorable si elle avait d'autres livres de cette autrice et elle m'a dit oui oui bien sûr et du coup elle m'en a envoyé d'autres. Donc déjà j'ai reçu avec un petit mot trop chou parce qu'elle met des petits post-it je trouve ça beaucoup trop mignon. J'ai reçu Foutu colloque de Lou Garance. C'est une histoire avec le meilleur ami de son frère, avec une colocation forcée, tout ce qu'il faut. Genre vraiment l'interdit, la tension et tout, j'ai trop hâte. Et puis elle m'a aussi envoyé du coup les deux tomes de Black Blossom. Je sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce livre. Il y a des gens qui disent que c'est parmi les meilleurs livres qu'ils ont jamais lus, d'autres qui disent que ça leur a brisé le cœur. Dans tous les cas, j'ai trop hâte. Je suis sûre que je vais chialer. Donc Black Blossom, je vous lis le résumé. Harper Tate est en dernière année à l'Institut Evergreen et n'a qu'un seul rêve que son groupe de musique les Black Blossom perd sans fin. C'est avec cet espoir fou que les musiciens s'inscrivent à un concours organisé par un label de renom. Mais à quelques semaines du jour J, c'est la douche froide, le chanteur du groupe se fait exclure et tous les rêves de Harper sont compromis. Alors quand un nouvel élève de l'école, Riley devient son nouveau colocataire, le jeune homme le voit juste comme un imprévu de plus. Sauf que Riley est chanteur à ses heures perdues. il pourrait bien changer la donne et bouleverser la vie de Harper à jamais. Let's go ! J'ai aussi reçu, alors ça, c'était un truc de ouf, genre vraiment un saut dans le passé. J'ai reçu le manga Total Spice. Voilà, c'est tout. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Moi j'ai grandi en me battant avec mes cousines pour savoir qui était qui. On voulait toutes être la verte, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai trop hâte de retrouver cette ambiance un petit peu adolescente et les Total Spice et c'est beaucoup trop cool. Donc voilà, je suis trop contente. Merci beaucoup aux éditions Vega Dupuis de m'avoir envoyé ce manga, sachant en plus que j'ai les reçus avec des bonbons et surtout avec un com'poudrier. Truc de ouf. Bon après quand je l'ouvre, il n'y a pas de Jerry qui me dit bonjour les filles, mais c'est pas grave. Non, ça c'était plutôt Charlie dans Charlie, c'est drôle de dame, non ? Bon, c'est pas grave, vous avez compris l'idée, c'est un faux com'poudrier, mais c'est quand même très très classe. Les éditions Hauteville m'ont aussi envoyé Les Sorcières du Phare de CJ Cook. Celui-ci me tente beaucoup Clover, sa petite sœur, tiens Clover, comme dans... Eh le timing entre les deux, c'est incroyable. Donc Clover qui n'est pas la Totalispies, sa petite sœur a été miraculeusement retrouvée. D'abord folle de joie, Luna est très vite déroutée. Clover n'a pas changé, même visage, même voix, même âge. Face à l'impossible, Luna va tout mettre en œuvre pour découvrir ce qu'il s'est réellement passé en 1998, lorsque sa mère a été engagée pour peindre une fresque dans un phare perdu sur une île écossaise. Luna ne croit ni aux sorcières ni aux malédictions, mais l'île cache pourtant de bien sombres secrets. Ça a l'air incroyable. Je pense que ça va me faire un peu peur parfois parce que ça a l'air d'être une ambiance quand même assez pesante, pleine de mystères et tout avec une petite dose de magie. Trop hâte de découvrir ce que ça va donner. Les éditions Slalom m'ont envoyé The Five Crowns, tome 2, qui en fait est plus un tome compagnon. Ça se passe après le premier tome, mais ça suit d'autres protagonistes. Du coup, je pense que je ne vais pas trop vous lire le résumé parce que je ne voudrais pas que ça spoil. Mais en gros, c'est de la romantésie pure et dure. Attention, il y a du smut. En tout cas, il y en avait dans le premier tome. Et vu que c'est marqué à partir de 16 ans, je pense qu'il y en a aussi. Oui, voilà, tu vois, c'est marqué. Attention, ce roman contient des scènes de sexe explicites. Mais bonne romantésie, un univers très original. Le premier tome, les personnages étaient assez attachants. Il y avait quelques facilités, mais j'avais quand même été happée. Donc, assez curieuse de lire ce tome 2. Les éditions Charleston m'ont envoyé des épreuves non corrigées de la première née de Amy Harmon qui sort le 17 mai et qui va aussi sortir dans une édition qui s'annonce absolument magnifique. Et ce qui m'a aussi pas mal intriguée dans celui-ci, c'est d'abord que c'est Amy Harmon et je n'ai jamais rien lu d'elle alors que j'entends que des très très bons retours. Et surtout, c'est un peu une romantésie. En tout cas, c'est une fantaisie. C'est marqué série de fantaisie en deux volumes. Donc, ce n'est pas en fait, je crois, c'est que c'est marqué. Un petit peu réécriture, histoire viking et tout. Enfin, ambiance viking en tout cas, ça a l'air vraiment cool. Je voulais le résumer. Guerrière féroce et implacable, Desdemon a toujours suscité l'admiration des hommes de l'île de Saylok. Aussi, quand elle est reniée et abandonnée par Banrood de Berne, le père de son enfant à naître, car elle ne sert pas sa quête de pouvoir, la rage lui fait commettre l'irréparable. Avant de rendre son dernier souffle lors de son accouchement, elle utilise son sang pour lancer une malédiction. Plus aucune fille ne naîtra à Saylok. Condamnée à vivre sur des terres maudites, les habitants de l'île s'en remettent aux gardiens du temple pour élire le nouveau roi qui les guidera en ces temps de chaos et d'obscurité. Mais lorsque Banrood présente sept ans plus tard son nouveau-né au temple, il devient le parfait candidat au trône, car il est le haut repère d'une petite fille, la première née depuis la terrible malédiction et le salut du pays tout entier. Bon alors, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Ça a l'air vraiment bien. J'espère que c'est bien écrit, j'espère que c'est bien mené. Je pense que ça va être assez badass, bien féministe comme il faut, donc hâte de découvrir ça encore une fois. Ça, c'est des services de presse que j'ai reçus au travail et je vais vous les montrer très rapidement. C'est la même autrice. Ça, c'est son ancien roman, enfin son ancien roman, son premier roman et ça, c'est celui qui vient de sortir ou qui va sortir, je ne me souviens plus. Le fabuleux voyage du carnet des silences, c'est l'histoire de Monica qui a abandonné sa carrière d'avocate pour réaliser son rêve, ouvrir un café sur Folham Road. Le jour où l'un de ses clients oublie son carnet sur une table, elle ne peut s'empêcher de le lire. Les premières pages lui révèlent la confession de Julian Jessop, un artiste excentrique âgé de 79 ans qui exprime toute sa tristesse et sa solitude depuis la mort de sa femme. Touchée par cette idée de révéler des sentiments intimes à des inconnus, Monica décide de continuer le carnet avant de le déposer dans un bar à vin au risque de voir son destin bouleversé de manière inattendue. Ça a l'air hyper touchant. Je pense que je vais chialaxe, j'étroite. Et du coup, celui-ci s'appelle Les voyageurs du train de 8h05 et chaque jour, Yona monte dans le train de 8h05 à Emtencourt et s'installe invariablement dans la même voiture. Lors de ses trajets quotidiens, elle s'amuse à attribuer des petits surnoms aux habitués du train sans toutefois transgresser la règle numéro 2 de l'usager du train de banlieue ne jamais adresser la parole aux autres. Jusqu'au matin où Macho Stylé s'étouffe avec un grain de raisin et où Gentil Mélouche se lève et lui sauve la vie. Un événement qui bouleverse les voyageurs du train et provoque une réaction en chaîne. Yona découvre que l'image qu'elle se faisait de ses compagnons anonymes n'a rien à voir avec la réalité et quand sa propre vie s'effondre, c'est ce groupe éclectique réuni par hasard qui, de la plus surprenante des manières, viendra à sa rescousse. Franchement, ça a l'air incroyable et ça a l'air d'être un roman choral hyper touchant, très original. Je me le garde pour cet été. Trois de le lire. Les éditions Pocket m'ont aussi envoyé du coup le recueil de Rupicor qui s'appelle Écrire pour guérir qui est en fait un petit cahier d'exercices poétiques. Alors je ne l'avais pas demandé, je ne sais pas comment ils ont pensé à moi mais je suis très touchée qu'ils l'aient fait. Et en fait, il y a des petits exercices d'écriture, clairement. Par exemple, là, c'est marqué exercice 5, noyau de pêche. Il faut que j'ouvre cette page, bien évidemment, je ne sais pas pourquoi. Attendez, j'en ouvre une autre parce que là, je vous avoue que l'exercice ne me parle pas beaucoup. Exercice 15, ce dont vous n'avez pas de quoi vous vanter. Répondez à la question suivante le plus sincèrement possible. Réglez le minuteur sur 15 minutes et commencez à écrire librement. En gros, on te donne des thèmes et tu dois écrire à partir de ça et du coup, il y a les pages prévues pour et tout. C'est des exercices d'écriture mais un peu cathartiques et je pense que c'est hyper intéressant donc j'essaierai de le faire. Peut-être que ça me ferait du bien. Peut-être que ce serait plus cathartique que d'acheter des livres et plus responsable envers mon banquier. Mais bon, je garantirai un vous me connaissez. Et enfin, j'ai reçu une épreuve non corrigée qui m'a été envoyée par les éditions Slalom. C'est Le futur ne sera pas de Bluengu et ça sort en juin, le 6 juin. Ça a l'air incroyable. Le résumé dit que dans un futur alternatif, les citoyens vivent en paix protégés par une ligue de super-héros qui, informés par l'oracle des catastrophes à venir, déjouent des drames avant qu'ils ne surviennent. Cet ordre est bouleversé le jour où, pour la première fois, une terrible prédiction accuse un membre de la ligue même. Mila, la salamandre, au pouvoir de feu, provoquera l'extinction des super-héros. L'ampleur du massacre dépassera l'imaginable. Une équipe est désignée pour éliminer le danger. Elija sait contrôler les corps, Sacha les illusions, Adam maîtrise la téléportation et Gabriel l'empathie. Tous les quatre connaissent la douce Mila et se mettent presque malgré eux à ses trousses. Seront-ils capables d'arrêter l'une des leurs et sauver l'humanité ? Trop, trop hâte de découvrir ça. Accrochez-vous les gars, on n'a pas tout à fait fini mais on avance vers la fin. Et là, c'est les livres qu'on m'a offerts puisque ce mois-ci, je suis allée faire une dédicace dans la librairie Mommy Kids à Lyon. Je vous avais fait une vidéo spécialement sur cette librairie. Pareil, le lien de la vidéo sera ici et dans la bio. Dans la barre de description, Marie, c'est pas une bio. Tu vas pas raconter ta vie là-bas. Bref, vous pourrez trouver la vidéo si ça vous intéresse d'en savoir plus extrêmement bien accueillie. Il y avait beaucoup de monde et les libraires sont tellement gentils qu'elles m'ont offert un livre. C'est beaucoup trop chou. Donc, elles m'ont offert Fleurs de cendres de Sarah Délil qui est sortie aux éditions Goldstream. J'ai totalement craqué sur la couverture, je ne vous le cache pas. En plus, Goldstream, franchement, ils font toujours des trucs incroyables et c'est souvent de la fantaisie assez poussée que je trouve vraiment très très chouette. C'est l'histoire de Angre, fille du duc de Belmont qui rêve de devenir une sorcière accomplie. Mais en arcanie, la pratique très surveillée de la magie est réservée à une poignée d'initiés et son père a pour elle des projets de mariage ambitieux. Ce futur tout tracé loin des grimoires vole soudainement en éclats quand Angre est visée par une tentative d'assassinat. Défigurée par le feu, la jeune fille est reniée par son père et son fiancé. Son échappatoire rejoint le domaine d'une mystérieuse marquise perdue aux confins du royaume pour enfin trouver la paix. Très vite, Angre découvre que la maîtresse des lieux forme en secret des guerrières sorcières de tout horizon pour lutter contre des démons surgit des profondeurs de la terre. Solitaire niant jamais manié l'épée et le visage constamment masqué, Angre parviendra-t-elle à gagner la confiance de la marquise et son armée de femmes ? Je suis trop hypée. Je me suis re-hypée en relisant le résumé. Let's go ! Trop, trop hâte de le lire et encore une fois, la couverture est juste sublime. Et puis ça, c'est deux cadeaux que m'a fait Maëlys, donc une de mes collègues qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop gentille. Le premier, c'est du Tay-Tay, bien évidemment. C'est Into the Taylorverse au cœur de l'univers de Taylor Swift. Je ne vais pas vous en dire plus, c'est un livre sur Taylor Swift. Voilà, avec des dessins que je trouve beaucoup trop cool. Le deuxième livre qu'elle m'a offert, c'est celui-ci qui est juste magnifique. C'est The City of Stardust de Georgia Summers. C'est de la fantasy adulte qui a l'air juste incroyable. Le résumé dit que les Everly sont maudits depuis des siècles. À chaque génération, le membre le plus prometteur de la famille est voué à disparaître en réparation d'un crime dont nul ne se souvient. Celle qui vient les chercher, la mystérieuse et glaçante Pénélope ne connaît ni la vieillesse ni la maladie. Lorsque sa mère se volatilise en pleine nuit, la malédiction s'abat sur Violette Everly. Commence alors un voyage dans un monde magique et envoûtant, peuplé d'érudits avides de pouvoirs, de divinités instables et de monstres en quête de vengeance. Sans oublier l'énigmatique assistante de Pénélope, Alexander, à qui Violette sait qu'elle ne peut pas faire confiance mais dont les secrets l'attire irrésistiblement. La vie de Violette est en jeu et le temps lui est compté. Aux confins du monde, car après tout, les malédictions ne sont-elles pas faites pour être déjouées ? Ça a l'air incroyable. Je vous jure, ça a l'air incroyable. Je suis beaucoup trop hypée. J'ai trop trop hâte de le lire et let's go. On passe ensuite aux achats que j'ai faits ce mois-ci et que j'ai déjà lus. Donc le premier, vous l'avez reconnu bien évidemment, c'est Divine Rivals en français. Et oui, je l'ai déjà lu en anglais. Oui, je l'ai déjà en anglais. Et oui, c'est la même couverture en anglais. Mais en anglais, j'ai pas ça. Clairement, ma faiblesse m'a fait totalement craqué. Il faut dire que la version française est absolument magnifique. Ça, c'est waouh. C'est juste waouh. Donc voilà, j'ai craqué. J'aurais pas dû, je ne voulais pas, mais je l'ai fait. Et je vous rappelle que ce livre est une pépite incroyable. C'est une romance. J'aurai l'occasion de vous en reparler, mais franchement, n'attendez plus. Je sais que le livre est beau. Vous allez venir parce que le livre est beau et vous allez rester parce que l'histoire est incroyable. Voilà, ça s'est fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté ce mois-ci ? Eh bien, toujours au salon, j'ai acheté Ice Prince. Et c'est ça en fait. C'est parce que j'ai lu lui et que je l'ai tellement surkiffé que j'ai envie de lire tous les autres livres de cette autrice et les livres qu'elle écrit aussi avec sa soeur. Donc voilà, j'ai surkiffé, je vous jure. Je l'ai commencé le soir en me mettant au lit et je l'ai fini deux heures après. J'étais en mode waouh. Évidemment, il y a du ok. Donc j'étais là pour ça. C'est l'histoire de Zoé qui est en fait privée de son meilleur ami qui est décédé dans un accident et elle a beaucoup de mal à s'en remettre. Elle fait surtout une bucket list où elle coche toutes les choses qu'ils avaient prévues de faire ensemble et cette bucket list l'amène à postuler dans l'université des rêves de son meilleur ami décédé où elle va retrouver du coup le frère jumeau de son meilleur ami. Frère jumeau sur lequel elle a évidemment toujours eu un crush et qui s'est beaucoup éloigné d'elle et là en fait, ils vont être forcés un peu de se rapprocher. Ça va révéler plein de sentiments et des non-dits et des secrets et waouh, waouh, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Franchement, Zoé et Johnny. Alors Johnny en plus, moi c'est un prénom que je trouve absolument pas sexy parce que je peux pas m'empêcher de penser à Johnny Hallyday. Et pourtant là, mais là, Johnny ! C'est hyper bien écrit, c'est hyper touchant, il y a pas mal de triggers donc faites quand même attention avant de le lire. On parle de deuil, d'alcoolisme, de dépression, de tentative de suicide, de noyade et de décès. Donc c'est pas non plus un texte hyper léger, voilà, trop trop funny, on rigole, mais incroyablement bien écrit, les personnages incroyablement bien construits, j'ai kiffé. Et j'ai aussi kiffé du coup les prochains livres dont je vais vous parler. Le premier, c'est de Fake Met de Lara Ferguson, c'est un livre en anglais et j'ai craqué dessus en fait parce que j'ai vu un TikTok. Vraiment, je suis la faiblesse incarnée. En gros, quand j'ai fini Bride, les gens disaient oui, j'ai adoré Bride, oui, j'ai adoré lui et maintenant, bah qu'est-ce que je fais de ma vie ? Du coup, je me suis dit ok, si vous avez aimé les deux, c'est que c'est dans la même veine. J'ai kiffé Bride, je vais kiffer lui. sur leur lieu de travail puisqu'ils ont chacun besoin de faire croire aux autres qu'ils sont en couple alors qu'ils ne le sont pas. Et vu que c'est tous les deux des loups-garous, il y a une fausse histoire de lien, vous savez, de dame-sœur. Il y a énormément de tension, il y a énormément de smut. Je ne vous cache pas les gars, ça a failli me refroidir parce que j'aimais tellement les personnages. Heureusement, j'étais à fond mais en fait, il y a la tension qui dure et qui dure et qui dure et à peu près à partir de là, ils se mettent à... voilà. Et en fait, il ne s'arrête plus et ça dure et ça dure et il y avait 14 pages et j'étais là mais quand est-ce que ça s'arrête ? Parce qu'en fait, au bout d'un moment, j'avais envie de dire non mais c'est bon, on a compris en fait. J'ai saisi le bail, c'est bon, on n'est pas obligé de décrire en détail chaque fois qu'il s'envoie en l'air. Donc ça, ça m'a saoulée mais ce qui est très fort, c'est que malgré ça, j'ai quand même kiffé ce livre parce que comme je vous disais, les relations entre les personnages, incroyables. Tout était tellement mignon malgré le smut les gars, je vous jure j'ai kiffé. Donc il est en VO, il n'est pas extrêmement compliqué à lire. Si vous lisez en VO, franchement foncez. Si vous ne lisez pas en VO, je n'ai pas d'info sur une traduction éventuelle et possible. Je ne sais pas, on verra. Mais moi j'ai kiffé en tout cas. Je vous dis ça, c'est un peu cruel, dit comme ça. Je ne sais pas si vous pourrez le lire mais moi j'ai kiffé. Et bien évidemment, j'ai aussi lu Funny Story de Emilien Rie. Vous-même, vous savez, c'était le livre que j'attendais avec énormément d'impatience cette année. Je me suis jetée dessus. J'avais acheté les petits teuteux pour annoter ma lecture. Je l'ai fait et coup de cœur, coup de cœur. Je pense quand même que j'ai une petite préférence pour Happy Place et même pour ceux que j'ai lu avant mais celui-ci est incroyable. Dès le début, en fait, j'ai été happée. C'est drôle. Ça commence comme une comédie romantique extrêmement légère malgré le début un petit peu compliqué pour nos protagonistes. Et en fait, plus on avance et plus on nous rajoute des couches de construction de personnages et de trauma qu'ils ont qui vont impacter bien évidemment leur situation actuelle. C'était tellement bien écrit, les gars. C'était tellement beau. Les personnages étaient tellement attachants. J'ai kiffé. J'ai kiffé et franchement, Emilien Rie, mais quelle queen. Du coup, là, je suis en mode bah ouais, c'est bien, tu l'as attendu un an. Tu l'as lu en deux jours. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Marie ? C'était pas très malin, ça, comme calcul ? Mais je peux pas me retenir, en fait. Quand c'est un livre que j'attends trop comme ça et que j'aime trop, je peux pas ralentir. J'y arrive pas. Donc j'ai dévoré celui-ci, gros coup de cœur. Et passons ensuite au livre que j'ai acheté mais que je n'ai pas encore lu. Oui, il y en a beaucoup trop. En fait, j'ai vraiment trop craqué ce mois-ci. Je vais même pas essayer de compter parce que j'ai un peu honte. Donc, j'ai acheté le dernier Cassandra Clare, Les Chroniques de Castellane, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de queue à sa dédicace et je me suis dit vas-y, c'est le moment. Du coup, j'ai eu ma dédicace. Bon après, la dédicace, c'est pas se rouler par terre non plus, on va pas se le cacher. Mais le livre était tellement beau que je me suis dit allez, allez, après tout, qu'est-ce que c'est 30 euros dans une vie ? Hein ? Parce que la meuf, elle dit ça à chaque fois qu'elle craque. Vraiment, j'ai aucun self-control. Mais le livre est très très beau et c'est de la fantaisie adulte. Moi, bien évidemment, j'avais lu Mortal Instruments, j'avais kiffé Mortal Instruments. J'espère kiffer tout autant cet univers-là même s'il est plus adulte. Le résumé nous dit que dans la cité de Castellane où tout le monde cherche à s'enrichir et à gagner du pouvoir, Kale est choisie pour devenir le Parlam, la doublure du prince héritier Connor Aurélien. En tant que tel, son destin est de protéger celui qu'il considère comme son frère et de mourir pour lui. Lynn fait partie des Hachkars, une communauté isolée possédant les dernières traces de magie au monde. Doctoresse, il lui est permis de se déplacer à Castellane pour soigner les malades. Cependant, elle ne peut pas guérir la seule personne qui compte pour elle sans accéder à un savoir interdit. Approchée par le mystérieux roi chiffonnier qui leur promet à chacun ce qu'ils désirent le plus. Kale et Lynn découvrent qu'une conspiration menace tout ce qu'ils connaissent. Réussiront-ils à protéger leurs proches dans ce monde sur le point de sombrer dans le chaos ? Ouh ! Ça a l'air ouf ! Ça a l'air surtout assez dense quand même parce qu'il fait bien 700 pages le truc. Donc il faut que je sois dans le mood mais j'ai hâte de découvrir ça. Toujours lors de mon séjour à Paris, j'ai fait une dédicace dans une librairie et j'ai craqué. Voilà. J'ai acheté un livre puisque j'avais adoré A Good Girl Guides to Murder et ça c'est le tome 2 Good Girl Bad Blood. C'est une suite mais c'est une nouvelle enquête de Pip et j'ai trop hâte de la retrouver, de retrouver le style d'écriture, de retrouver aussi le... Comment on dit ? Le format du livre parce que c'est toujours hyper original genre il y a des petits... Il y a des retranscriptions d'interviews et d'entretiens et j'adore. Je ne voulais pas le résumer non plus mais juste A Good Girl Guides to Murder je pense qu'on va pas mal en parler parce que déjà c'est une pépite. Ça a été traduit en français, les deux premiers tomes ont été traduits en français et je crois que la suite arrive et surtout il y a une série qui est en cours d'adaptation. Trop hâte de voir ce que ça va donner et l'autrice a sorti un nouveau livre qui s'appelle Five Survive qui sort aussi en mai ou en juin je ne sais plus aux éditions Casterman. Voilà tout ça pour vous dire qu'on n'est pas prêt d'arrêter de parler de Holly Jackson et je suis là pour ça parce que je kiffe. Comme je vous disais tout à l'heure après avoir reçu le premier tome de Manuela Parks en service de presse je me suis dit bah écoute c'est le bon prétexte pour acheter le tome 2 qui s'appelle Daisy Hates et dont la couverture est absolument horrible. Je suis désolée mais vraiment je ne peux pas. J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi Jésus est au-dessus de la machine à laver sur une croix. Enfin je ne sais pas je n'aime pas du tout. Pour rappel ce n'est pas vraiment une suite à Manuela Parks puisque ça parle d'autres personnages qui ont été introduits dans Manuela Parks parce que la fin de Manuela Parks est absolument horrible en mode gros cliffhanger et bien évidemment ce serait trop gentil de la part de l'autrice de nous donner des réponses de suite. Donc là on se concentre sur d'autres personnages. Pareil je sens que ça va être red flag ambulant. C'est pas grave c'est pas grave du coup quand je suis allée chez Dimefine Bookstore pour acheter du coup Funny Story. J'avais prévu d'acheter un livre et bien j'en ai acheté 4 donc je vous montre ça la faiblesse en personne. J'ai d'abord acheté le tout nouveau Elsie Silver qui s'appelle Wild Love. C'est le premier tome d'une série qui apparemment ne sera que sur des single dad. Je ne sais pas pourquoi ça me hype comme ça mais allons-y. Je vais essayer de vous traduire rapidement de quoi ça parle. En gros c'est l'histoire de Ford Grant qui est selon Forbes le billionnaire le plus sexy du monde mais lui tout ce qu'il veut c'est échapper à la presse et ouvrir un studio d'enregistrement dans une toute petite ville qui s'appelle Rose Hill et en fait tout s'arrête de manière assez abrupte quand il tombe face à une jeune fille qui dit qu'elle est sa fille. Surprise ! En parallèle de ça on suit Rosie qui après avoir vécu en ville dans une big city pendant très longtemps rentre du coup chez elle à Rose Hill et en gros il lui suffit d'un petit air un peu désespéré pour obtenir un job auprès de Ford. Lui il décide tu vois de quand même de la garder à distance genre il s'est laissé attendre rire mais il ne faut pas abuser sauf qu'en fait il se rend compte qu'il est attiré par elle en gros. Ouais c'est ça bon pas de surprise ici j'ai envie de dire c'est une romance je pense qu'il va cocher toutes les cases mais j'ai lu du coup Flawless de l'autrice et je suis en train de lire un autre de l'autrice j'aime trop son style j'aime trop ses personnages donc j'ai trop hâte de voir ce que va donner cette nouvelle série. Toujours dans le style un peu romance j'ai acheté How to End Love Story de Yulin Kuang qui est aussi un livre en VO pardon j'ai pas précisé que Wild Love c'est aussi en VO à partir de maintenant tous les livres que je vais vous montrer c'est de la VO c'est l'histoire de Hélène Zang qui est une autrice best-seller mais elle n'arrive pas à écrire son propre happy end Grant Shepard est un scénariste qui ressemble à une star de cinéma mais il ne peut pas se payer la thérapie dont il a besoin I feel you bro et en fait quand les deux sont forcés de travailler together ensemble pardon pour adapter le livre d'Hélène à la télévision ça devrait hyper bien se passer d'autant plus que ça leur permet en fait à chacun d'obtenir la thune qu'ils veulent et le nouveau départ qu'ils veulent sauf que Grant c'est la dernière personne avec qui Hélène veut travailler et qu'elle voulait voir en fait parce que elle n'a jamais pardonné ce qu'il s'est passé entre eux 13 ans plus tôt ah ouais la meuf ça a dû être grave quand même parce que 13 ans après elle est toujours dessus et bien évidemment personne n'est plus surpris que quand une petite étincelle commence à circuler entre eux dans la pièce d'écriture leur histoire est compliquée leur attraction est indéniable et bientôt ils sont beaucoup trop impliqués là-dedans je dis hein comme si je redécouvrais l'histoire mais j'ai lu le résumé avant de l'acheter c'est promis mais surtout j'ai vu de très bons avis sur ce livre et je vous cache pas qu'Emiliane Ré a dit qu'elle lirait tout ce qu'écrirait cette autrice et que derrière il y a Carly Fortune qui est celle qui a écrit Meet Me at the Lake et tous nos étés enfin vous savez je kiffe elle a dit aussi que c'était trop bien donc je me suis dit si elle elle pense que c'est trop bien qui suis-je pour refuser cette lecture exactement pareil pour celui-ci Just for the Summer de Abby Jimenez je sais pas comment on dit et pareil Emiliane Ré a dit que c'était trop bien derrière il y a un avis de Alia Zellwood aussi let's go apparemment si tu aimes Emiliane Ré tu vas forcément kiffer ce livre donc de quoi ça parle ah oui celui-ci il était assez rigolo parce qu'en fait c'est l'histoire de Justine qui apparemment a une sorte de malédiction dont tout le monde est au courant parce que ça a été sur les réseaux sociaux et ça a un peu fait le buzz en gros à chaque fois qu'il est avec une meuf et qu'il se sépare de cette meuf et bah juste après elle trouve son âme soeur je crois qu'il y a un film un peu comme ça d'ailleurs mais bon bref et un jour en fait il y a une meuf qui lui dit écoute moi j'ai exactement le même problème donc viens on se met ensemble comme ça ça break the curse et on va pouvoir bah chacun trouver notre âme soeur sauf que bah bien sûr j'ai l'impression que ça ne va pas se passer tout à fait comme ça il y a moyen que ce soit un peu prévisible aussi mais si c'est bien écrit si les personnages sont attachants je dis let's go et en plus je crois que c'est un double point de vue attendez je vérifie quand même c'est un double point de vue j'adore quand il y a le point de vue de elle et le point de vue de lui j'ai trop hâte de le lire c'est des petites romances que je me réserve du coup pour l'été enfin je pense que je vais commencer en fait en mai parce que voilà pourquoi pas là actuellement je tourne cette vidéo il fait un temps de chiotte mais c'est pas grave peut-être que commencer à lire des romances estivales elle va appeler l'été on verra je me suis aussi commandé la suite de la saga je me suis un peu comment ça s'appelle cette saga d'ailleurs en fait la saga n'a pas de nom mais j'avais lu le premier au début de l'année en janvier je crois ça s'appelait Consider Me et ça en fait c'est des tomes compagnons puisque c'est dans une équipe de hockey et on suit à chaque fois un personnage différent donc un membre différent de l'équipe alors le premier Consider Me était trop bien j'avais kiffé par contre c'était bourré de smut donc je m'attends à un peu de smut là aussi mais les personnages étaient hyper attachants j'aimais beaucoup le style d'écriture même si c'était assez lent et surtout en fait l'aperçu que j'avais eu des autres personnages je pense que c'est exactement ce que je veux et ce qui me plaît donc trop hâte de retrouver un petit joueur de hockey ça commence à faire longtemps que j'ai pas lu une romance avec des joueurs de hockey c'est faux c'est faux puisque j'ai lu Ice Prince que je vous ai présenté il y a littéralement deux minutes donc ça fait pas si longtemps que ça mais voilà c'est tout j'ai besoin de hockey dans ma vie c'est marrant parce qu'en plus le hockey c'est pas forcément un truc que j'associe avec les romances estivales parce qu'il y a le côté froid, glace et tout mais c'est pas grave c'est pas grave voilà et enfin la dernière partie de mon craquage c'est une grosse partie en fait je me suis rendu compte qu'il m'en manque un j'étais dégoûtée je vous explique le bail en gros rappelez-vous le mois dernier j'ai acheté et lu Flawless que j'avais bien aimé le début est un petit peu chaotique j'avais du mal à rentrer dedans après j'ai kiffé et surtout j'ai beaucoup aimé le style d'écriture de l'autrice et c'est pour ça que j'avais envie quand même de continuer la saga c'est pas avec les 4 tomes de la saga et grosso modo j'ai payé ça 25 balles je crois si tu fais le calcul sachant que chaque livre tout seul est à genre 10 balles je suis gagnante en achetant le 7 donc je me suis débarrassée de Flawless pour pas l'avoir deux fois et j'ai commandé du coup les autres donc c'est Flawless Earthless Powerless et Reckless ça se lit dans cet ordre là par contre ce que je n'avais pas vu et que j'ai vu que après que ma commande soit arrivée c'est qu'en fait il y avait un 5ème tome dans la saga un 5ème tome qui s'appelle Hopeless je crois et en fait il y a aussi un pack qui existe avec les 5 et je ne l'ai pas vu je me suis agacée toute seule mais c'est pas grave j'ai au moins les 4 premiers tomes et au moment où je vous parle du coup Earthless c'est ma lecture en cours oui c'est oui j'ai un marque-page avec la tête de Cède voilà c'est comme ça c'est mon ami Soraya qui me l'a fait il est incroyable et en plus il colle extrêmement bien avec les couleurs du livre je suis beaucoup trop fan mais du coup comme je vous disais je suis à plus de la moitié il ne me reste que ça à lire j'aime trop je vous jure j'aime trop je suis accro je suis addict je suis amoureuse des personnages pareil trop de smut je sens qu'en plus la mettant qu'ils ont commencé ils vont plus s'arrêter mais les personnages leurs relations mais je suis méga fan autant le premier c'était un sympa autant lui je sens que ça va partir en coup de coeur ça va partir tellement en coup de coeur qu'au moment où je vous filme cette vidéo il reste genre un jour ou deux pour que le mois se termine et du coup je sais déjà que je vais enchaîner donc on peut partir du principe que dans mon bilan lecture il y a Earthless et Powerless d'autant plus que Powerless c'est sûr un joueur de hockey voilà voilà du coup je suis à fond j'ai trop trop hâte de continuer et trop hâte de voir quel sera mon tome préféré pour le petit pitch très rapide parce que je vais pas rentrer dans le détail ça ne sert à rien mais en gros c'est une famille qui tient un ranch et on suit du coup chacun des frères avec sa petite histoire d'amour sachant qu'en plus des frères parce qu'ils sont trois en plus des frères on a leur meilleur ami qui fait presque partie de la famille et un collègue de travail d'un des membres de la fratrie voilà c'est ambiance cow-boy c'est ambiance fin fond du Canada avec... enfin franchement c'est hyper relaxant à lire parce qu'ils te décrivent les plaines en été avec les criquets et tout je suis à fond je suis à fond les gars d'ailleurs je vais arrêter cette vidéo parce que j'ai besoin de retourner lire en fait ça y est je le sens là j'ai besoin de retrouver Cade et Willa donc je peux pas encore le dire vraiment parce que voilà il me reste ça on sait jamais peut-être que je vais finir par détester mais je pense qu'on frôle le coup de coeur là voilà et voilà j'ai fini j'ai parlé pendant beaucoup trop longtemps j'ai surtout acheté beaucoup trop de livres vous l'avez constaté j'ai lu aussi pas mal parce que ça me fait du bien de m'évader un peu j'espère comme d'habitude que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous vous avez lu ce que vous avez acheté ce qu'on vous a offert ce que vous avez reçu enfin bref à papoter comme d'habitude si vous êtes trop timide pour mettre un commentaire et suite à ma lecture de ce livre je vous invite à mettre des petits émojis qui vous font penser au cow-boy genre ça peut être une vache ça peut être un chapeau s'il y en a un ça peut être un cheval ça peut être un lasso je ne sais pas ça peut être une ferme peu importe dites-moi s'il y a un truc qui vous fait penser au cow-boy mettez-le en commentaire je pense pas que les cow-boys vont remplacer les joueurs de hockey dans mon estime en termes de romance mais je pensais pas que je serais autant accro à cette ambiance de cow-boy justement parce que bon le premier c'était quand même sur un mec qui faisait du rodéo ado de taureau c'est juste what the fuck c'est what the fuck et pourtant j'ai kiffé et j'adore l'ambiance donc agréablement surprise par ça bref mettez un petit émoji qui vous fait penser au cow-boy n'hésitez pas à vous abonner à activer les notifications à liker cette vidéo et donc à lâcher un petit commentaire ça me fait trop trop plaisir quand vous le faites j'espère que la vidéo vous a plu je vous dis à très vite pour une prochaine bye bye